Vous avez lu tout ce qui était possible et imaginable sur la Joconde. Il y a un an et demi à peu près maintenant, pendant l'été. Parce qu'il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une nouvelle information, une nouvelle thèse sur la Joconde, notamment que c'est un homme, par exemple. Oui, mais ça, évidemment... Vous, vous êtes sûr que c'était une femme ? Oh, je suis un peu sûr. Je ne colle pas à des experts qui vont vous dire aujourd'hui, oui, je suis sûr. Enfin, a priori, oui, on va dire que les plus grands experts pensent qu'effectivement, c'est des conneries de penser qu'il s'agit d'un homme. Mais je pense qu'en fait, ce portrait, c'est plusieurs personnes à la fois, d'après ce que j'ai pu comprendre, je ne sais pas non plus, un spécialiste. Mais j'ai beaucoup lu sur le sujet et c'est vrai qu'il y a une femme qui a posé, ça c'est sûr. Vous parlez même de son mari. C'est la fameuse Mona Lisa, très bien, ça c'est elle. Bon, mais ensuite, effectivement, il a mis peut-être plus de 4 ou 5 ans, on n'est pas sûr exactement du temps qu'il a passé sur ce portrait. On pense même qu'il a mis le dernier coup de pinceau ici, chez nous, en France, quand il est arrivé en France. Donc, il y a cette femme qui a posé pour lui, au début, il y a peut-être un peu de sa mère, on a dit ça, il y a peut-être un peu de lui, on a parlé d'un autoportrait, il y a peut-être un peu de Salah, un de ses assistants, on a tout dit. Alors, c'est un mélange de tout ça, je pense qu'il a voulu faire, et ça, il a réussi, la femme universelle, parce que c'est une vedette internationale, la Joconde. Elle n'est pas tout de suite devenue une vedette internationale, ça c'est l'une des choses qu'on apprend dans le spectacle, parce qu'on apprend des tas de choses, c'est très pédagogique. Ah oui, j'avais envie, évidemment, qu'on ressorte en sachant tout sur la Joconde, puis à la fois qu'on s'amuse, parce que c'est la première fois qu'on va voir la Joconde sur scène, vous parlez. Donc, c'est pas un one-woman show, mais c'est pas non plus une conférence, parce que c'est une vraie actrice, Carina Marimon, et elle va vraiment jouer la Joconde, mais quand même, moi qui ai déjà vu, on va dire, pas encore de représentation, les premières, là c'est à Toulouse ce week-end, je descends à Toulouse pour voir les premières représentations. Mais j'ai vu, évidemment, des répétitions, c'est bluffant, parce qu'on la voit, elle est dans son cadre au départ, je n'en dis pas plus, on a l'impression qu'on est au Louvre, sauf qu'elle vous parle, et elle vous raconte sa vie, pas seulement sa vie, en tant que Mona Lisa, celle qui a posé. Mais en tant que portrait, en tant que tableau. Mais évidemment, en tant que Joconde, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à ces dernières années. Et elle a vécu un paquet de trucs. Bah le vol, effectivement. Vous disiez, et oui, elle n'est jamais devenue célèbre, tant que ça, avant qu'elle soit dérobée en 1911, ça s'est passé au mois d'août 1911, et pendant deux ans, elle a disparu, on ne l'a retrouvée qu'en 1913. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre, les gens, elle le raconte elle-même, elle raconte ça de sa propre bouche, elle raconte que les gens venaient au Louvre ne pas la voir, plus qu'ils étaient venus pour la voir. Il y avait un clou, on avait laissé un clou, on avait laissé l'endroit vide. Sacha Guitry aurait même dit, à l'époque, qu'il y a plus de gens qui viennent pour ne pas la voir que ceux qui venaient pour la voir. Ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, la Joconde qui parle avec la plume de Laurent Ruquier, elle est drôle, avec vous. Elle se plaint de tous ces gars, enfin de tous ces gars, des 20 000 visiteurs par jour qui disent tout le temps la même chose. – Regarde, ce n'est pas facile de rester comme ça, statique, pendant presque 520 ans. On dit qu'il aurait commencé, on n'est pas sûr des dates, mais qu'il aurait commencé à ébrucher la Joconde en 1503. Donc on va dire 520 ans en gros, qu'elle est là avec cette peau, ce n'est pas marrant quand même. Mais oui, elle parle de tous ceux qui vont la voir, ceux qui l'ont fait voyager aussi, parce que là, elle ne voyage plus pour des raisons de sécurité et aussi pour sa santé, on va dire. Parce que c'est vrai qu'elle a vieilli quand même en 5 siècles, la Joconde. Mais elle a fait des beaux voyages, elle est allée au Japon, elle est allée en Russie, elle est allée voir le président Kennedy pas longtemps avant que le pauvre disparaisse lui-même. Elle en parle d'ailleurs, elle dit un peu plus, je ne le voyais jamais, ce pauvre Kennedy. Mais elle est allée là-bas, elle est allée et à Washington et à New York. – Et vous avez un sens de l'actualité décidément très aigu, ou en tout cas vous avez eu un coup de pub monumental, puisque la Joconde, la vraie, a été ce week-end à la une de tous les JT, aspergée de soupe par des militantes écologistes, on va voir l'image, qui voulaient promouvoir le droit à une alimentation saine et durable. L'œuvre n'a subi aucun dommage puisqu'elle est protégée par une vitre blindée. Qu'est-ce que vous pensez que la Joconde aurait dit de ce type d'événement ? – Je ne peux pas mieux vous dire, dans le spectacle, elle n'en parle pas encore, on va sûrement ajouter quelque chose, mais il se trouve que ce n'est pas nouveau. Elle a été attaquée dès les années 50 par un Bolivien qui en voulait au président argentin Juan Perron et qui avait jeté une pierre à la Joconde. Là, elle a même été un peu abîmée pour le coup au coude. C'est à partir de là qu'on a mis nos vitres blindées. – Mais elle comprend, elle est woke, elle est… – Non, pas du tout, elle ne comprend pas. Elle dit, franchement, on ne les a pas attendus pour savoir que la terre allait mal parce qu'effectivement, il y a quelques années, il y a un type qui se déguisait en vieille dame pour lui envoyer une tarte à la crème. Au Japon, quand elle était en voyage à Tokyo, il y a une dame… Ça, c'était une cause plus juste, je trouve. Une dame qui était en fauteuil roulant, elle lui a quand même envoyé de la peinture rouge à la Joconde à l'époque. Là, on est en 1974, c'est le voyage à Tokyo. Et sa motivation, la cause, c'était que les handicapés soient mieux accueillis dans les musées, qu'il y ait des rampes d'accès, ce qui n'existait pas à l'époque. Là, au moins, je trouvais que c'était une cause plutôt juste parce que là… – En tout cas, en rapport avec l'accès à la culture. – En tout cas, en accès au musée, là, franchement, j'ai envie de dire, il y a peut-être de meilleurs moyens pour faire parler de leur cause, encore qu'elles ont réussi et qu'au fond, elles savaient, j'espère, qu'elles savaient qu'elles n'abîmeraient pas le tableau puisque maintenant, il y a une vitre blindée. – Laurent Babette a raison d'insister là-dessus, on rit en apprenant des choses et c'est toujours plus facile d'apprendre des choses quand on prend du plaisir, on est entre le cours d'histoire et le divertissement. En revanche, il y a des choses qu'on connaît moins de vous, c'est que votre première pièce écrite, c'était une pièce sur Landru. – Absolument. – Un retour aux sources, en fait. Ça vous a toujours passionné ? – En fait, au départ, j'avais peur d'écrire une pièce de théâtre en faisant appel seulement à mon imagination et à l'époque, c'était quelqu'un que les téléspectateurs du service public auront peut-être en mémoire puisqu'elles faisaient la rubrique littéraire dans Télématin. C'était Françoise Xenakis qui faisait partie de mon équipe et Françoise Xenakis avec ses fameuses lunettes rouges m'avait dit, écoute, tu sais, pour ta première pièce, tu devrais prendre un sujet historique. C'est plus facile de partir sur des bases qui existent pour écrire que de laisser aller son imagination. Et je dis, ah bah oui, tiens, pourquoi pas ? Et c'est même elle qui m'avait soufflé Landru parce qu'elle savait que j'aimais beaucoup l'humour noir et Pierre Doris et c'est vrai que quand elle m'a dit Landru, que je connaissais déjà un peu quand même en termes d'historique et de parcours, je me dis, mais oui, c'est tout à fait pour moi parce que c'est le premier serial killer qui a fait rire pendant son procès. Donc c'était du pain béni pour moi. Ce n'est pas la première pièce qui s'est jouée de moi, mais vous avez raison, c'est la première pièce que j'ai écrite. C'était en 1995, écrite dans une chambre étudiante à Paris. Alors non, je n'étais plus étudiant, j'étais déjà sur scène à l'époque. En fait, je vais vous dire, je venais d'être viré. On va y revenir. Mais je venais d'être viré de TEF. C'est quand j'ai été viré des news que d'un seul coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps devant moi. Je n'avais encore jamais écrit de pièce. Et je me suis dit, voilà, puisque j'ai du temps devant moi, je n'avais plus qu'une heure de radio parce que j'avais abandonné mes deux heures quotidiennes pour aller faire les news sur TF1. Donc merci TF1, sans eux, vous ne seriez jamais devenu un auteur de théâtre. Quand on me parle souvent des échecs, parce que dans ce métier, on en a, on a des succès, des échecs, moi, je tire toujours d'un mal un bien. Alors de quel bien on va tirer du mal de BFM ? Par exemple, le fait que j'ai le temps pour faire la promo de la Joconde, je n'aurais pas pu être chez vous ce soir pour en parler. Et j'espère qu'ainsi, je vais pouvoir attirer le public au Théâtre de l'Oeuvre pour applaudir Karina. Parce que pendant trois mois, à cette heure-ci, vous étiez sur BFM TV. Ça a été un peu un mercadeau surprise. Vous avez quitté le France Civilisation après plus de 20 ans de fidélité au service public pour animer une tranche d'info sur BFM. Ça a duré trois mois. Je rectifie que je n'ai pas quitté France TV pour animer une tranche d'info. J'ai quitté France TV parce que, voilà, je n'étais plus très désiré ici, on va dire. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et après, j'ai eu différentes propositions et j'ai choisi BFM. Mais je n'ai pas quitté France TV pour aller à BFM. Il se trouve qu'après, il a fallu que je fasse un choix parmi les propositions qu'on m'a faites une fois que les gens ont su que je n'étais plus là. Et bilan de l'opération, ces trois mois passés sur BFM ? Ça a été une expérience incroyable. Je vous conseille. Je vous conseille parce que c'est un truc qui est inimaginable d'être au cœur d'une chaîne d'infos. Pour ça, je ne regrette pas. Moi, les expériences de ma vie, je ne les regrette pas. Évidemment, j'aurais préféré que ça fonctionne, que ça marche, que ça ait plus de succès. Bon, ça n'a pas été le cas. Après, on peut avancer 10 000 raisons. C'est comme les succès. D'ailleurs, c'est pareil. Si on avait la recette, on dupliquerait à chaque fois la recette et on aurait que ça des succès. Juste plus de temps, parce que vous êtes parti très vite ? Non, mais je crois qu'au fond, au bout d'un moment, j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. Je pense que le public aime que... Vous donniez plus votre opinion ? Un, que je donne mon opinion. Deux, que je le fasse rire. En fait, je vais vous dire, pour que ça marche, à BFM, ça, c'est un truc que je n'ai pas encore dit, pour que ça marche, à BFM, il aurait fallu qu'il ne se passe rien dans l'actualité. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime... Ce que j'aime, c'est essayer de dénicher des choses dont on ne parle pas, c'est de prendre l'actualité par le petit bout de la lorniette, c'est d'aller chercher... Et ça, pour ça, il aurait fallu qu'il n'y ait pas le conflit israélo-palestinien, les affaires de Pardieu et je vous en passe. Des tas de choses que j'aime bien. Mais moi, j'aime bien toujours prendre un pas de côté. Et BFM, ce n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, la chaîne... La chaîne A du succès, c'est une chaîne info qui donne priorité à l'info et je n'étais pas prioritaire.